Antonia c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui vit à Palerme entre 1965 et 1966, qui est mariée, qui a un enfant, qui est supposée vivre dans un cadre idyllique, mais qui en réalité se sent comme un vase creux sur l'étagère. Elle vit avec un fils également, avec une nurse, et parallèlement à ça elle reçoit des cartons de sa grand-mère, plein d'images, de lettres, et donc c'est tout des archives qu'elle va commencer à regarder et qui vont lui remémorer toute une partie de son enfance qu'elle a oublié, ou pour lesquels elle a des souvenirs dont elle n'est pas tout à fait certaine. Et tout ça va lui permettre de revisiter son passé, de le questionner et de se reconstruire. J'ai cherché différentes formes de narration avant de l'écrire sous forme de journal, mais je me sentais toujours à côté en fait. J'avais besoin d'une forme qui me permette d'être avec Antonia. Et alors j'ai choisi le journal intime et parallèlement, enfin aussi la forme du journal intime, elle me permettait de travailler par fragments, de faire des allers-retours entre le présent et le passé, d'y mettre des choses aussi tout à fait quotidiennes, de mélanger toutes ces temporalités, d'imaginer qu'elle colle des photos, des images dans ce journal. En 1965-1966, la Sicile, une terre très complexe. C'était avant que la loi sur le divorce n'existe. Donc Antonia est vouée à être femme, ad vitam aeternam, femme de Franco, ad vitam aeternam. C'est l'époque aussi où c'est le boom, c'est l'après-guerre, c'est le boom économique, très riche au niveau culturel. C'est une Sicile qui est dans toute sa splendeur, on va dire. C'est une époque faste. Antonia se sent quelque part d'autant plus à côté, en fait, à côté d'elle-même, qu'elle n'arrive pas à être dans ce faste, dans une dynamique extrêmement riche, pleine d'énergie, de beauté, de joie de vivre. Oui, c'est un premier roman. J'ai toujours écrit, en fait, parallèlement à mon activité de peintre où j'ai travaillé beaucoup pendant longtemps, il y a longtemps et pendant longtemps sur les albums de famille. L'écriture, ça a toujours été un peu un terrain de liberté, un espace de liberté parallèlement à la peinture. C'est le lieu où je pouvais écrire sans enjeux, m'amuser, explorer des choses sans qu'il y ait des enjeux. Ce qui m'a poussée à vouloir aller plus loin, c'est le fait d'avoir dû moi-même m'immerger dans des archives de famille, parce que je devais trouver des documents. Et j'ai rencontré sur le chemin Antonia et sa vie m'a beaucoup interrogée et j'ai voulu essayer de l'écrire. Sous-titrage ST' 501